C'est en public au stade Blain à Avion que les Lensois se sont entraînés ce mercredi. 5000 supporters étaient au rendez-vous pour observer la séance d'Eli Wai, Florian Sotoka, Kevin Danso ou encore Adrien Thomasson sous l'œil du coach Franck Haise. Aux armes ! 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 C'est un entraînement de pro et on est là pour les supporter. Ça va, c'est pas mal, ça réunit les supporters avant des rencontres, c'est pas mal. C'est sympa, l'organisation, la dernière fois qu'il y a eu un entraînement public, c'était au stade Bola. Donc c'était un petit peu plus facile pour y aller parce qu'il y avait plus de place pour se garer. Mais là c'est sympa, c'est les vacances, donc on en profite, c'est cool. Début de saison difficile en Ligue 1 on va dire. Mais bon, je sens que le groupe va se souder et on va vite remonter avec un magnifique début de saison en Ligue des Champions. On espère passer les poules. Au bout d'une heure trente, les joueurs ont fait un tour d'honneur pour saluer la foule et nombre de fans attendaient avec impatience une dédicace. Certains l'auront eu de Morgane Guilavogui et d'Eli Wai. Le Racing, dixième de Ligue 1, se déplace samedi en Bretagne pour affronter l'Orient. Le Racing, dixième de Ligue 1, se déplace samedi en Bretagne pour affronter l'Orient. Le Racing, dixième de Ligue 1, se déplace samedi en Bretagne pour affronter l'Orient. Le Racing, dixième de Ligue 1, se déplace samedi en Bretagne pour affronter l'Orient. Le Racing, dixième de Ligue 1, se déplace samedi en Bretagne pour affronter l'Orient.